Bonjour, bonjour, ça va bien? On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre. Si ça ne résonne pas, signe à sa main, signe lunaire, Vénus dans ma clé en du ciel, regardez aussi mes titres. Anna, Anna des vidéos, fait qu'aller voir dans les plus vieux vidéos, parce que moi, comment je tire, peu importe c'est quand, c'est quand vous l'écoutez, c'est là qu'il faut l'entendre, regardez les titres. Si vous n'aimez pas ma manière de faire, mon accent, le fait que j'ai une lumière allumée, ou que mes titres, vous ne les aimez pas, allez vous chercher une vie. Je suis juste à dire, non, laissez les commentaires négatifs. Donc, on va aller voir c'est quoi la même pour septembre. Ouh! Ouh! Beaucoup de cartes. Aldi, beaucoup de cartes. Fondation, refaire sa fondation. Recommencer à zéro. Recommencer quelque chose de nouveau. Un nouveau regard, un second regard, sur quelque chose de vieux, ou sinon, un nouveau regard, vous avez commencé quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, une nouvelle entreprise. Ne s'en regardez ça le plus général, si vous voulez quelque chose de privé, c'est dans le descriptif. Mais, un second, un nouveau souffle, un nouveau souffle, quelque chose qui a changé, quelque chose qui s'est déplacé pour commencer quelque chose de nouveau. Groupthink. Donc, on dirait vraiment que vous vous rapprochez de votre famille d'âme. Cute! Ça peut être en job, ça peut être en amour, ça peut être en amitié. Il y a vraiment une communauté. Se rapprocher d'une communauté qui pense comme vous, qui veut faire fleurir le même jardin que vous. Qui veut vraiment développer les mêmes expériences que vous. Tu sais, je l'avais dit que tout le monde allait s'aligner. Pas tout le monde. En général, les personnes réveillées s'alignent en 2023. Vous vous rapprochez de... de votre mission. On va pas trop aller dans le spirituel, parce que je le signe dans ce temps-là, j'en perds, là. Mais je pense vraiment que vous vous rapprochez de votre mission. De quelque chose que vous voulez développer, que ce soit conscient ou subconscient dans cette vie-ci. Qu'est-ce que je trouve cute? C'est que c'est hyper... Vous avez eu la manière de penser, l'illumination, le renouveau, le nouveau souffle. Ça a commencé par ça. Après ça, vous vous entourez des bonnes personnes. Vous allez chercher les bons éléments. Vous savez quoi amener dans l'équation pour arriver à vos fins. Puis... Ça, c'est le champignon galactique. Ma meilleure amie qui me connaît pas, Colette Barron-Reed. Puis ça, c'est... Veux, veux pas, la Matrix divine, faire son monde. Refaire la map de sa vie. Mais c'est quelque chose de nouveau. C'est avec quelque chose... Un nouvel élément. C'est pour ça qu'il y a du 4, qu'il y a du 2 puis du 4. Fait que c'est peut-être d'apaiser la dualité en soi ou sinon d'aller vraiment chercher qu'est-ce qu'on veut aller chercher soit dans un partenariat, une alliance, mais clairement... se rapprocher de sa communauté, mais en étant distinct. C'est pas quelque chose de... de commun. C'est pas commun, là. C'est pas... On va y voir... C'est le bâton qui est vraiment tombé à l'envers. Ouh! Ouh! Ouh là là! OK, wow! Cinq de bâton, dix de coupe avec le page de pentacle. Je pense que vous êtes... Le beginner's mind, là, le... le renouveau, la façon de voir les choses d'une nouvelle manière, là, je pense que vous avez laissé tomber un poids qui était plus à vous. Je pense que vous avez porté un regard sur une lourdeur, quelque chose qui était pas à vous. C'était pas à vous de... d'amener ça dans vos relations, dans vos situations, dans votre vie. Il y avait une lourdeur qui était pas à vous. Pis on dirait que pendant longtemps, peut-être que ça a été dur de le voir, mais là, une fois que vous l'avez vu, vous êtes plus capables de pas le voir. Pis avec ça, qu'est-ce que j'aime en contrebalance de tout ça? t'as le disque de couple et t'as le page de pentacle. Allez chercher vraiment quelque chose qui nous satisfait, quelque chose qu'on veut, quelque chose qu'on sent bien par le concret. Pas avec une leçon qui revient tout le temps. Faut que je nettoie ma lampe. Wow! Pas avec une leçon qui revient tout le temps, mais avec une leçon qui est acquérie. C'est une leçon qu'on a compris. Il y aura plus de revenir en arrière. Il y aura plus de revenir en arrière. T'sais, le disque de bâton a été tombé à terre. Il y a eu du vent. Il y a eu un séisme. Fait que là, les disques de bâton sont tous dispersés. Fait que vous pourriez même plus les reprendre. Voilà! Pis j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de twist of fate qui a fait ça ici. Comme une espèce de... La destinée est venue mettre sa main. En fait, comme, ok, non, ça, ça marche pas. Fait que c'est comme si il avait fait... Pis là, tous les bâtons se sont dispersés. Cinq de bâton. Cinq de bâton, c'est quoi mes valeurs? Voici ce que je veux. S'il faut que je me batte pour les faire entendre ou pour les faire valoir ou pour me faire valoir, je sors de l'équation. Complètement au contraire de ça. Avant, c'était... Mais prends-moi! Oui, mais je vaux la peine! Non, 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 non. Non, là, c'est comme... Personne ne voit ma valeur ici! Bye! Pis c'est littéralement ça, se rapprocher de son... sa communauté. Sa communauté, pis aussi sa place dans... dans la vie... Ah, que c'est weird! C'est comme si avant, vous oubliez... vous oubliez vous dans... C'était quoi votre... le 3D pour vous. C'est comme si vous faisiez pas partie de l'équation, pis là, vous faites comme... Non, c'est pas ma vie! C'était pas ma vie, ça! C'était comme vivre pour les autres ou vivre d'une manière qui répondait pas à exactement qu'est-ce que vous voulez. Pis là, vous êtes vraiment en train de vous entourer de personnes qui pensent comme vous. Ça fait vraiment... Là, je dis pas que vous rentrez dans une secte, pis c'est une commune, là. Mais ça fait vraiment commencer un nouveau projet qui est plus qu'amoureux, qui est plus que trouver une job. C'est vraiment dans toutes les sphères de votre vie qui vont s'aligner, pis qui fait que vous êtes vraiment en train de créer votre monde. C'est comme si vous recréez votre monde. Fait que je sais pas si vous déménagez, si vous vous rapprochez d'une communauté, si vous vous impliquez dans une communauté qui a toujours été là, mais que vous, il y a quelque chose qui change. C'est vraiment l'aspect de... On recommence... C'est pas recommencer à zéro, parce que c'est des... C'est des leçons que vous avez apprises. Fait que c'est pas recommencer à zéro. C'est recommencer d'un pied plus sûr, d'un pied plus... Je sais qui je suis, pis je connais ma valeur. Fait qu'il y a plus de revenir en arrière. Je sais pas pour vous amener une pique de même. Fatiquant. Fatiquant, ça se peut que ce soit les allergies, parce que... L'été fini. Carte de bâton. 6 de coupe à l'envers. Fait que je sais pas si vous avez remarqué, quand il tombe à l'envers de même, je les laisse à l'envers. Ouh! Le soleil et le 2 de bâton. Pourquoi le 6? Juste voir. Pourquoi le 6 de coupe est à l'envers? 9 de bâton, reine de pentacle. Hum... L'aspect... Mais je suis supposée de faire ça. Mais je suis supposée d'être avec cette personne-là. Je suis supposée de faire ce job-là. C'est très dur pour vous de laisser partir ça. Puis c'est pour ça, je pense que... Ça prend... Il y a comme un aspect de dire... On dirait qu'il va toujours avoir une porte ouverte pour la personne, l'emploi, la situation que vous pensez qui est alliée dans votre vie, mais... Est à l'envers ici. Carte de bâton. C'est quoi que vous voulez ultimement? Qu'est-ce que vous voulez ultimement? C'est ça, on dirait que vous trouvez les personnes avec qui bâtir ce nouveau futur-là. les bonnes personnes. On dirait que c'est des personnes. Je ne parle pas d'une personne. Clairement, dans l'extension, on va les voir relationnelles puis situationnelles. Mais on dirait vraiment que c'est... Si vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient avec une famille. Ce n'est pas une personne. C'est quelqu'un qui vient avec une famille. Ça ne veut pas dire nécessairement une famille de sang, mais une famille de sol, une famille de cœur. Vraiment du monde qui vient avec une vie riche. Ça change toute votre vie. Oh my God! Le feeling que j'ai, c'est vraiment de quitter une vie un peu isolée, sans dire que vous étiez une nonne ou un moine. Mais c'est vraiment quitter un espace très... seul. Très... seul. Pour aller vers un groupe, mais d'une manière vraiment... avec le soleil, mais le deux de bâton aussi. Puis ça, moi, que ça me dit, c'est que... Autant qu'avant, on dirait que vous mettiez sur vous un poids qui n'était pas à vous, une perception, une perspective qui n'était pas à vous. Ici, c'est... Voici ce que je peux faire pour avoir ce que je veux, mais je ne peux pas tout faire. Il faut que le groupe, la communauté, la personne, la job aussi, soit qu'il y ait une postulation pour appliquer ou soit que la personne me réponde que c'est réciproque. Soleil. On s'en va vers son soleil. Soleil, soleil. Non, c'est pas ça. Voyage, voyage. Je sais pas pourquoi que la chante... Mais pour ça, veux, veux pas... Je veux pas dire que c'est un combat, mais t'as quand même le 9 de bâton avec le règne de Pentacle par rapport au 6 de coupe à l'envers. Peut-être juste de dire que les âmes sœurs, les liens à travers le temps, des fois, c'est des contre-dames que la leçon, c'est de se rendre compte que la personne ou la situation est pas faite pour nous dans cette vie-ci. Dans une autre vie. Dans une autre vie, parce que j'ai l'impression qu'ici, s'il y a pas quelque chose qui était concret, il y a quelque chose qui était plus lourd que d'autres choses. Pis le 9 de bâton avec le règne de Pentacle, ça fait vraiment têtu, pis vraiment pas vouloir lâcher le bâton quand dans le fond, ça aide plus. ça aidait pas. Ça aidait personne cette situation-là. Il y a personne qui se sentait nourri. Ouh! Le diable! Ouh! C'est ce bâton! Vous le savez déjà? Vous le savez déjà qu'il faut changer de place. Fait que c'est pas de prendre un recul, c'est... Le pendu est tombé à l'envers, fait que c'est pas de prendre un recul pis se dire comme ah non, non, bouge. Il y en a eu assez de recul. Ça fait assez longtemps que ça mijote ça pis que ça vient pas à ébullition. Fait que fuck it! Fuck it! Fuck off! Non, même temps. Fuck off! Le diable, le diable, c'est les menottes qu'on se met nous-mêmes. Les menottes qu'on se met nous-mêmes, les propres restrictions qu'on se met pas juste dans la tête mais qu'on le fait dans le physique. C'est les addictions aussi. C'était peut-être une addiction de penser qu'on volait pas plus pis de se battre pis de se faire valoir. C'était comme trop dur quand dans le fond c'était juste de lâcher ou whatever the fuck c'est quoi qui marchait pas. Avec le 6 de bâton, la victoire après la guerre. Je les aime tellement ces cartes-là. La victoire après la guerre. C'est une guerre ça. C'est une guerre de se faire, de se voir pour notre propre valeur. C'est une guerre. Pis c'est vraiment de le faire d'une manière aussi dans le concret. Pas juste de dire, faut que, pas juste de dire ah mais l'esprit puis la pensée, t'sais signe d'air, on est toujours dans notre terre. Mais c'est ça. Maintenant on regarde un peu plus le concret. Pis on regarde un peu plus qu'est-ce qui nous amène. Pis c'est de faire, on a pris assez de recul, on l'a assez analysé, pis c'est analysé, maintenant on avance. Fait que c'est ça. Fait qu'on va aller voir le situation, le situation job et le relationnel dans l'extension pour les personnes qui veulent continuer. C'est marqué, joindre à côté de mon nom, sinon c'est marqué dans la description. Je pense que c'est pour les extensions. Sinon on se voit